Salut tout le monde, et aujourd'hui on va simplement jouer à Criminal Case, c'est parti ! Musique de générique Alors vous voyez, jusqu'ici on a le petit lieu comme ça, tranquillou, tu vois, moi j'étais parti sur l'optique, il y avait quelques scènes comme ça. Et bah franchement, j'ai envie de vous dire, regardez-moi ça. Ah ah ah, ça fait mal au cul, hein. Ah c'est... Oui, il y en a beaucoup, oui, 53 scènes, 55, 56, 56 scènes, vous imaginez un petit peu ? C'est un truc de malade. Oh là là là, ça va être interminable, hein, c'est... Oh, jamais on va... Dans 10 ans, on y est encore. Bon, vous savez quoi, là, on est sur l'enquête 2, donc, bah, celle qu'on fait depuis quand même un petit moment déjà. Donc, en fait, le truc, c'est que, bah, j'ai avancé un petit peu, donc là j'ai 3 étoiles, mais ce que je vais faire, une fois qu'on aura fini cette enquête-là, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un chapitre par un chapitre. Comme ça, au moins, ça permettrait d'avancer plus vite. Enfin, ouais, d'avancer plus vite et d'avoir un chapitre entier en même temps, donc ça permettrait quand même d'avoir une meilleure... Ouais, un meilleur, je sais pas moi, mais... Une meilleure fluidité, j'en sais rien, enfin bon. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu les empreintes digitales. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Clique sur Terminer pour obtenir des résultats. Ouais, ok. Alors, alors, les empreintes digitales sur la pince à cravate que tu as trouvées sur la scène de crime n'apparaissent pas dans nos fichiers, mais... Ah, y'a un mais. Elles correspondent parfaitement aux empreintes relevées sur l'âme du crime. Wow, mais c'est génial ! Cette pince appartient donc à notre tueur. Ok, ok, exactement. Ce qui sous-entend que votre tueur porte une cravate. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, bah, tiens, on le... Ah tiens, mais ils vont loin, là, ils vont loin. Ah, le tueur a une cravate, c'est bon. Ça va nous aider, ça. Ça va nous aider. Bon, euh... Eh bien, ok, on archive le profil. Bon, bah, maintenant, on n'a pas le choix, il faut parler à Maria Chantez. Ned Dillard est mort. Hein ? Bah, je le savais pas, hein, moi. J'étais pas au courant, hein. J'ai vu dans sa baignoire avec plein de sang, mais j'étais pas au courant, hein. Il y a une justice, après tout. C'est vraiment ce que vous pensez ? Pourquoi la victime était-elle en possession de votre numéro de téléphone, madame Chantez ? Parce que je suis son employé de maison. Enfin, j'étais. Il m'a renvoyé il y a deux jours, ce fils de... Désolé, désolé. Et maintenant que Ned est six pieds sous terre, vous vous portez comme un charme. Votre licenciement constitue un excellent mobile de meurtre. Con... Pensez ce que vous voulez. Mais si j'étais vous, j'irais parler à Denis Brown. Il est garde du cœur, et il venait d'offrir ses services à M. Dillard. Oh, regardez-moi ça, énergie remplie. Je suis niveau 5, énergie remplie. Vous savez combien j'ai d'énergie ? J'ai 120 énergie sur 110. Tu veux qu'il remplisse quoi, le mec ? T'aurais pu me prévenir, hein. Ah merde, hein. Oh, j'ai énervé maintenant. Pourquoi moi ? Je ne vais pas te rire. Je suis déçu. Bien joué, vous êtes désormais adjoints. Ouais, c'est génial. Regarde, booster débloqué. Utilisez les boosters sur les scènes de crime pour battre vos meilleurs scores. Mais, mais c'est génial, là. Parlons à Denis Brown. Monsieur Denis Brown, on nous a dit que vous aviez offert vos services de garde du corps à Ned Dillard peu de temps avant sa mort. Est-ce exact ? Tout à fait. Ned Dillard était un escroc notoire. Notoire, je ne sais pas. Il notait quelque chose sur un comptoir, c'est ça ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas le mot. Il a vendu un tas de saloperies. Ce n'est pas un gros mot, saloperies. Ce n'est pas très grave. Il avait clairement besoin d'être protégé. Je remarque qu'il vous manque une dent. Mais ouais, mais c'est normal. Il m'a foutu une patate, je vais foutu une patate, il m'a foutu une patate, je vais foutu une patate, il m'a cassé une dent. Je vais péter la gueule, il est mort. Bon, ce n'est pas très grave. C'est un accident de travail. Bon, on s'entraînait, tu vois, Pouching Ball et tout. Ah, c'est génial. Mais sa gueule. Regarde sa gueule. Écoutez, à propos de Ned, je ne l'ai pas tué. Mais j'ai une liste des gens qui auraient pu le faire. Toutes les personnes qui ont perdu leur maison à cause de lui. Comme il est mort, je pensais que je n'aurais plus besoin de cette liste. Alors, je l'ai déchiré. Comme par hasard. Mais vous pourrez certainement leur constituer. Comme ça, ça va me coûter une étoile. Et comme ça, je vais te foutu une patate et tu vas avoir une deuxième dent au moins. Tu vas voir, tu vas voir. Ah, je n'ai pas beaucoup d'étoiles, moi. J'en ai que deux, mais non. Ah non, je n'en ai plus qu'une, d'ailleurs. Je n'en ai plus qu'une. Allez, c'est parti, il faut aller plus vite possible. Allez, c'est parti. Allez, là, allez, mais je m'en fous. Ton compteur de je ne sais pas quoi, là. Allez, on va là-haut. Voilà, on va je ne sais pas où. Allez, vas-y, ça va là. Ça va là. Et ça va là, voilà. Allez, mets-toi, mets-toi, mets-toi. Voilà, on avait déjà eu huit machins trucs machins chouettes. C'est pas mal, c'est pas mal. Bravo, tu as réussi à reconstituer la liste. Stéphane, c'est un truc de malade. Mais comment t'es bon, mais comment t'as fait pour faire un truc comme ça ? Mais t'es Dieu ou t'es quoi, t'es, je ne sais pas, t'es le messie, c'est un truc de malade. Oh, c'est qu'un papier gros, hein. Même un enfant de 6 ans, il le fait, hein. Donc, calme-toi. Grâce à Dennis Brown, on a maintenant les noms de tous ceux qui ont été dépossédés de leur maison à cause de notre victime. Eh, mais il y a le nom de Joe Stern sur la liste. Oh, mais c'est un truc de malade. Il est créé en rouge ou en plus, comme on parle, là, on se demande pourquoi, hein. Ce qui veut dire qu'il s'est fait avoir par Ned Dillard, lui aussi. Stéphane, qu'est-ce que tu dirais de retourner à la supérette de Joe ? Je crois qu'une fouille des étagères s'impose. Et là, on va débloquer un nouveau niveau, c'est moi qui vous le dis. Bim, qu'est-ce que je vous disais ? Nouveau niveau, nouveau niveau. Allez, hop, on joue, c'est pas le thé. Pourquoi nous avoir caché que votre propriété avait été saisie à cause de Ned Dillard, Joe ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je ne suis pas la seule victime de cette crapule. Peut-être, mais vous n'êtes pas moins suspect du meurtre de Ned. Écartez-vous, nous devons à nouveau fouiller votre magasin. T'as vu, regarde les boosts, il y a en bas les boosts. Regarde si tu veux mettre pause dans la vidéo, voilà, pour lire ce qu'il y a. Voilà, voilà, voilà. C'est bon, c'est bon, t'as lu ? Ok, hein ? Bon, là, maintenant, on peut commencer, c'est pas le thé. Ouais, c'est parti, là, on est chaud, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Grain de café, je ne sais pas où il est ton grain de café, je m'en fous. Où le couteau ? Il n'y a pas le couteau, le panier, le panier, le panier, j'ai le panier. L'araignée, l'araignée, elle est où l'araignée ? Je ne sais rien, gros, tu me saoules, là. Il y a la fraise, la fraise, mais... Là, il y a le grain de café, là, la fraise, elle est où la fraise ? Là, elle est là, elle est là. Le stylo, le stylo, qu'est-ce que tu veux que je trouve un stylo qui est là ? Caméra de sécurité, elle est là-haut. L'araignée, je ne la trouve pas, gros. Oh, putain, non, c'est l'araignée qui va me faire défaut. Oh, j'ai... Attends, on peut regarder derrière. Je vais regarder et puis on se dit à tout de suite. Deux, un, zéro. Allez, c'est parti, allez, où le raignée, allez, où le raignée ? Où le raignée ? Oh, elle est là ! Oh, la grosse araignée. Oh, mais c'est une grosse araignée, qui l'a dit, enjoy. Il est au nord, Momo, au niveau de l'hygiène, là, parce que, vu l'araignée qu'il y a. Monsieur Stern, nous allons emporter votre caméra de sécurité pour l'analyser. D'abord la poubelle, maintenant la caméra, vous n'avez vraiment rien de mieux à faire ? Si j'étais vous, je ne la ramènerais pas, Jo. Adjoint Stéphane connait bien son métier Allons voir ce qu'Alex peut tirer de l'enregistrement de cette caméra Oh 84% on a bientôt fini Bon on a pas fini hein il reste 3h Ah c'est un truc de malade J'ai jeté un oeil sur l'enregistrement de la caméra de sécurité que tu as trouvé dans le magasin de Joe Stéphane Tu te rappelles de ce ticket de caisse que tu as trouvé ? Celui qui appartient au tueur ? J'ai noté l'heure à laquelle le tueur a effectué ses achats Après quoi j'ai fait défiler l'enregistrement de la caméra de sécurité jusqu'à cette même heure Le tueur n'a jamais fait face à la caméra mais j'ai comparé sa taille à celle de l'étagère à côté de laquelle il se trouvait et... Mesdames et messieurs Notre tueur mesure exactement 6 pieds 6 pieds sous terre T'as compris ? Quoi tu sais la... Allez c'est bon laisse tomber Allez 1m83 ça ça fait plaisir Bon Stéphane Je crois que tu as trouvé toutes les preuves dont tu as besoin pour arrêter ce tueur J'ai hâte de voir comment tu vas gérer ça Occupons nous du tueur maintenant C'est bon non mais tu vois c'est le temps que ça percute Tu vois y'a des lignes derrière Y'a des petites lignes là Et regardez y'a crise 6,0 6,0 6 pieds en fait Mais moi j'avais pas capté tu vois Et ouais je suis un petit peu nul tu vois Et donc du coup bah en fait Et bah c'est les 3 là Les 3 principaux c'est eux là Euh donc après bah y'a cravate Bah y'a que lui qui a une cravate hein Euh la dent cassée La cravate Euh 6 pieds Le pansement Euh une tête de con Ah Le tueur est un homme d'accord le tueur est un homme Bon le fait qu'il ait une cravate c'est pas vraiment une preuve hein Mais bon on s'en fout hein on va l'arrêter quand même Et hop Voilà Non c'est toi le tueur c'est tout C'est comme ça mon petit hein Hein Alors oui valide oui Oui valide oui Oui valide oui Ah oui valide oui Ah il est coupable oui Bah pas forcément ça se trouve c'est pas lui hein Ça se trouve c'est même quelqu'un d'autre hein On sait pas hein Mais bon voilà d'après le jeu c'est lui Alors Denis Brown Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Ned Dior Ça c'était du rire Monty Quoi ? Ce n'est pas sérieux ? Ah là vous avez rien contre moi Allons donc adjoint Stéphane a trouvé des tonnes de preuves à Charles Il y en a que 6 hein Contre vous Comme cette pince à cravate Ah oui c'est carrément une preuve attention Que vous avez laissé derrière vous Ou encore le fait qu'il vous manque une dent Vous avez tenté de découper votre victime Comme vous n'avez pas réussi vous avez décidé de brûler le corps Mais Dax Timon est entré dans la salle de la maison C'est pareil on s'en fout hein Voilà Et vous avez fui Je ne vois pas de quoi de vous parler Non je vois pas Gardez ça pour le juge Denis Vous êtes en état d'arrestation Mais non ça tu l'as déjà dit ça hein Tu te répètes Monty Ah fantôme Ah Votre honneur je peux tout expliquer Ah Votre honneur je peux tout expliquer Je J'ai Des circonstances atténuantes Les preuves apportées par adjoint Stéphane sont irréfutables Oui c'est vrai qu'une truc de cravate Un pansement Ah ouais non mais carrément carrément La raison qui vous a poussé à commettre ce meurtre n'y change rien En conséquence ce tribunal vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité Mais carrément on est des fous nous hein Pour le meurtre avec prélimination de Ned Dillard Le tribunal souhaite remercier la police de Grimsborg Tu m'as compris Et en particulier adjoint Stéphane Ouais yuppie Ah c'est génial Bon allez pour son enquête rapide et les résultats sans faille Ouah ça c'est ce qu'on dit hein La séance est levée Et bah voilà on l'a fini à 100% On l'a terminé bah voilà voilà Non je l'aime pas je l'aime pas je m'en fous Je l'aime pas ton jeu voilà J'y joue mais je l'aime pas Non c'est que j'ai la femme de le noter en fait Voilà donc du coup on en a terminé pour cette vidéo On a fini pour l'enquête 2 Est-ce qu'il y a d'autres enquêtes je sais pas Sur le même endroit sur le même chapitre Est-ce qu'il y a d'autres enquêtes je sais pas Là il y a écrit enquête secondaire Donc je sais pas du tout ce que c'est On verra ça la prochaine fois Donc on a terminé notre petit chapitre Et je pense qu'à partir de maintenant On va faire chapitre par chapitre Parce qu'au moins ça sera un petit peu plus simple Il y a juste la pro Ouais non on va faire chapitre par chapitre J'espère qu'on va y arriver Ça dépend aussi de combien de temps ça dure Et puis voilà Donc du coup bah moi je vais devoir vous laisser sur ce Je vais vous dire une prochaine vidéo Je vais vous dire ciao Et puis n'oubliez pas Ouais c'était cool Sous-titres par Jérémy Diaz